Bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui, nous sommes à VinExpo, vous le savez toute la semaine le salon international du vin de Bordeaux a fait venir toutes les appellations du monde entier. Le vin c'est d'abord des histoires, vous le savez, et aujourd'hui je vous en propose deux, l'une en champagne, l'autre à Saint-Emilion. Bonjour Jean-Manuel Jacquinot, bienvenue sur notre plateau, alors vous êtes le représentant mais le propriétaire aussi de la famille Jacquinot et fils, champagne Jacquinot et fils, merci d'être avec nous. A vos côtés également Jean Mestre-Guillem, vous êtes propriétaire du château Pippo à Saint-Emilion, vous êtes en Saint-Emilion-Grand-Cru, voilà et vous avez un point commun tous les deux, vous êtes dans deux régions totalement différentes, ce sont deux histoires familiales. Jean-Manuel Jacquinot, pour nous préciser tout ça, la maison champagne et fils, Jacquinot, champagne et fils, je vais y arriver, depuis quand ? Alors c'est une grande histoire, mon grand-père était vigneron et agriculteur comme de nombreuses personnes en champagne, parti à la guerre, a été blessé, ne pouvait plus travailler sur son exploitation familiale, il est devenu courtier en 1920 pour la maison Mercier, en 1925 la maison Mercier lui demande de monter un pressoir, il le monte en 1929 à la fin de la deuxième guerre mondiale avec l'essor du champagne, il dit à ses deux fils, eh ben banco, développement du champagne, on se lance, on part dans le champagne et donc en 1947 la maison de champagne Jacquinot et fils est créée, à l'époque pour vendre son champagne sous sa propre marque, signe de qualité, il fallait être impérativement un négociant, manipulant et installer à Épernay ou à Reims, donc en 1949 mon grand-père trouve la maison où on est à Épernay, avec des caves à 20 mètres sous terre, température de 12 degrés, des bâtiments, un cellier, une cave creusés en 1873. Une belle histoire, pour vous Château-Pippot, un point de repère pour commencer ? Tout a démarré dans les années 20, ce qui me concerne c'est moi avec mon arrière-grand-père, c'est lui qui a créé vraiment le nom Château-Pippot, en acquérissant sa première parcelle de vigne sur le lieu d'Ipipot à Saint-Hippolyte en fait. Donc ça c'est 1920 points de départ et depuis la famille est toujours aux commandes du cru ? Voilà, ça continue avec mon grand-père, mon père qui travaille toujours avec moi et moi qui suis arrivé ça va faire déjà bientôt cinq ans. Alors j'imagine messieurs pour vous, pour l'un comme pour l'autre, la dimension d'héritage, la dimension de patrimoine familial, c'est vraiment essentiel dans le récit d'un vin, que ce soit un vin rouge ou un champagne ? Absolument, c'est un gros atout commercial de dire que monsieur Giacchino est la quatrième génération de vignerons, élaborateur de champagne et aussi la personne qui commercialise de champagne partout dans le monde. Jean-Mestre Guilhem, quand on vend le vin de sa maison, de sa famille, là aussi c'est important dans le discours ? Oui, bien sûr, dire qu'on continue la tradition de nos ancêtres, c'est l'un des meilleurs arguments, et dire qu'on a le même goût de nos ancêtres, qu'on essaye de garder la même qualité, ça, ça plaît énormément à nos clients, ça c'est sûr. Alors les problématiques sont forcément différentes entre le champagne et un grand cru de Saint-Emilion. Néanmoins, vous avez aussi un autre point commun, c'est que vous êtes aussi présent à l'export, le champagne, on le sait, rayonne au-delà de l'Alsace, au-delà de sa région, au-delà du Grand Est, au-delà de son terroir naturel. Jean-Manuel Jaquineau, quels sont vos marchés aujourd'hui ? Où est-ce que vous êtes ? Alors nous, grâce à Vinexpo un peu partout dans le monde, principalement grâce à Vinexpo Hong Kong, je dirais, maintenant on est présent en Australie, sur Taïwan, au Japon, on est présent à Hong Kong bien sûr, Afrique du Sud, Californie, on rayonne un peu partout dans le monde, et ça grâce à des salons du type Vinexpo. Alors quand on prend son bâton de pèlerin pour aller faire la promotion de ces vins, voilà, le Jean-Manuel Jaquineau qu'on retrouve dans les aéroports, qui va dans le monde entier, on raconte quoi quand on va là-bas ? Alors au départ, moi j'ai pas eu peur de partir à l'autre bout du monde, parce que j'étais consultant à l'international en vin tranquille et vin effervescent, donc je suis parti me balader à Hong Kong, je suis parti un peu partout, avec mon bâton de pèlerin, mes bouteilles, et puis dire, ben voilà, on essaye de trouver des importateurs, après on a une histoire, on en parlait il y a 5 minutes, l'histoire elle est magique, on a des caves qui sont magiques, et ben les clients ils deviennent absolument séduits par le champagne, et puis par l'histoire qu'il y a derrière, qui pour eux est après facile à vendre, et puis après nous on arrive aussi un peu de temps en temps en tant que pompier de service, pour faire l'assistance, le service après-vente on peut dire, et puis de promouvoir nos vins, Hong Kong, l'Australie, c'est intéressant aussi. Jean-Mestoy, Guilhem, vous êtes jeune, vous êtes à la tête de la propriété, vous aussi, vous voyagez beaucoup, aller défendre les vins à l'export, c'est important ? De plus en plus, parce que l'export a démarré seulement avec la génération de mes parents, donc moi je continue et j'essaye de développer encore cette partie-là, et oui, sur les marchés qui nous intéressent le plus, on y va pour promouvoir les vins. Justement, quels sont les marchés dynamiques aujourd'hui que vous regardez ? Nous, en premier lieu, c'est le marché nord-américain, notamment le Canada, ça fonctionne bien, les Etats-Unis le plus en plus, et ensuite sur l'Asie, de plus en plus aussi. Alors quand on écoute parler des vignerons, qu'ils soient d'Alsace, je ne sais pas pourquoi je vous associez à l'Alsace, ça n'a rien à voir, pardon, de Champagne ou de la région de Bordeaux, vous avez aussi une bonne perception du monde, en tout cas de ces remous, de toutes ces mauvaises humeurs, pour vous là, où est-ce que ça se complique ? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre activité, les tensions internationales qui courez le monde ? Avec la zone euro, c'est un petit peu compliqué, l'Angleterre, ce sont des marchés un peu tendus en ce moment. Justement, le Brexit, concrètement, on n'en peut pas m'entend parler tous les jours ? Moi je ne suis pas présent en Angleterre, donc du coup je pars à Londres la semaine prochaine pour aller prendre la température, juste pour aller voir comment ça se présente. C'est la London Wine Fair la semaine prochaine, donc on va faire un tour là-bas. Jean-Mestre Guillem, vous ressentez aussi ces tensions que l'on retrouve au-delà des marchés, quand vous vous promenez à l'étranger, l'image de la France, les vins français ? On a une chance, c'est que les vins français restent la tradition et vraiment l'un des marques les plus renommées. C'est vraiment l'image de la France et de l'international ? La tradition et vraiment le prestige. Mais c'est vrai que face aux vins du Nouveau Monde, on est de plus en plus confrontés. Ils font aussi des très bons vins là-bas, et plus on avance, plus on est confrontés à la concurrence. La concurrence devient plus importante. Quelle est la concurrence quand on est champenois ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, au moins comme ça, c'est extrêmement simple. On sent une montée des vins mousseux type Prosecco, type... Les Italiens. Pour les Italiens, le Cava, mais quelqu'un qui est espagnol, un peu la mousse anglaise qui commence à arriver sur le marché, mais le champagne reste le roi des vins. Avec une appellation à cette annonce, c'est un vrai passeport. Quand on s'appelle Champagne. On est tous champenois. C'est 15 000 lignons, 35 000 hectares. On n'a qu'un seul nom. Les clients étrangers nous reconnaissent tout de suite. Alors, vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure. Je reviens vers vous parce qu'on voit de plus en plus les champenois s'intéresser au terroir anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Parce que ça fera la transition avec le sujet d'après sur le réchauffement climatique, sur l'urgence climatique. On voit que peut-être qu'avec ces modifications-là, on pourrait peut-être faire du champagne ailleurs. Alors, c'est une vue de l'esprit. C'est un fantasme. On fait du champagne qu'en champagne. Le champagne est un vin mousseux, mais le vin mousseux n'est pas du champagne. Alors après, moi, je suis un petit peu mal placé parce que j'étais des premiers à faire du vin mousseux en Angleterre avec mon métier précédent d'hônologue conseil. Je dirais que l'Angleterre, ce n'est pas très loin. C'est la même bande de craie qui passe sous la manche qu'on trouve de l'autre côté. La champagne n'est pas extensible. Donc, c'est normal d'avoir des champenois qui pensent à l'Angleterre. Les champenois pensent à... Alors, expliquez-nous, vous qui êtes de là-bas, vous qui connaissez aussi l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et concrètement, ça pourrait donner quoi dans quelques années ? Alors, l'Angleterre, il y a des aléas climatiques beaucoup plus importants. Un climat océanique plus important que le nôtre. Beaucoup plus de pluie. Beaucoup plus d'accidents climatiques que sur la champagne. Bon, là, ce n'est pas vraiment en Eldorado. Ce n'est pas vraiment en Eldorado. Mais par contre, oui, un réchauffement climatique fait que maintenant, les vignes remontent. On trouve des vignobles en Belgique. On trouve des vignobles au Danemark. Et un petit peu maintenant en Suède. Donc, pourquoi pas en Angleterre ? L'Angleterre plante un petit peu à outrance. Après, on va se retrouver avec beaucoup de bouteilles. Les rendements sont beaucoup plus faibles qu'en champagne du fait de la difficulté du climat. Et donc, les coûts de production doivent être beaucoup plus élevés. Donc, on a des prix qui vont être très, très élevés. Donc, tout ça vous fait sourire ou vous inquiète ? Vous vous intéresse ? Non, non. Après, il y a de la place pour tout le monde. La champagne n'a pas assez de bouteilles pour faire plaisir à tout le monde. Donc, il faut de la concurrence. Ce qui permet aussi aux champenois de se remettre en question pour aller vers l'excellence. Le but, il faut être excellent partout. Justement, on parle de production. Jean-Mestre Guillem sur le Château Pippo. Quel chiffre, justement, sur quel volume êtes-vous ? Combien on produit en bouteilles ? On fait en moyenne 140 000 bouteilles sur Château Pippo. 140 000 bouteilles à l'année. Pour les champagnes Jacchino et Fils ? On est sur 50 000 bouteilles à l'année. 50 000 bouteilles, ça représente... On est sur... Quelle va être l'identité d'un champagne ? Parce que vous avez des grosses maisons face à vous. Oui, les grosses maisons nous aident. Parce que c'est elles qui font le marketing, il ne faut pas se leurrer. Si maintenant on est présent au Japon, c'est parce que des grands groupes sont allés avant nous. Après, on est complémentaires. Il ne faut pas oublier que 90% du vignoble appartient à 15 000 vignerons, 10% aux grandes maisons, mais que 70% du business est fait par les grandes maisons de champagne et 30% par les petites exploitations. Donc, on a besoin de travailler tous ensemble, main dans la main. Jean-Mestre Guillem, quand on a aussi le nom Saint-Emilion collé sur l'étiquette, là aussi c'est un passeport, vous arrivez avec derrière vous des châteaux prestigieux qui ont gagné aussi leur notoriété à l'international. Ça, Saint-Emilion, c'est l'ADN aussi de votre famille ? Oui, Saint-Emilion reste un très gros atout quand on propose nos vins, ça c'est sûr. Mais le deuxième gros atout, c'est aussi le côté familial et tradition. C'est ça qui plaît, à l'opposé de certains crus classés qui de plus en plus appartiennent aussi à des grands groupes. Et le fait que ça soit rattaché à une famille, à une production un petit peu plus traditionnelle, ça, ça plaît aussi à nos clients. Ça plaît aussi. Mais l'appellation Saint-Emilion reste magique. Je voudrais qu'on en revienne aussi à un des grands sujets d'actualité et qui traverse tous les vignobles et toutes les appellations, c'est celui de l'environnement, cette démarche-là. Où vous situez-vous, Jean-Manuel Jacquineau, pour le Vaux-Champagne ? Alors pour nous, le gros changement, ça a été 2012. On a décidé de limiter nos intrants, principalement les herbicides. Donc depuis 2012, on s'est mis à retravailler les sols, ce qui n'avait pas été fait depuis 30 ans. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas sortir une charrue et puis y aller. Et puis en 2017, on a abouti à la certification viticulture durable en Champagne. 140 points de contrôle, diminution, suppression des insecticides, diminution des herbicides. On va être à 95% de suppression de nos herbicides en 2018. Il y a des vieilles vignes qui, hélas, ne peuvent pas supporter la charrue. Seules trop compactées. Les plants de vignes qui sont très anciens, donc on ne veut pas trop les endommager. Mais pour nous, c'était un gros plus. Et sur Vinexpo aujourd'hui, on voit bien que la viticulture durable attire du monde. Et les acheteurs sont friands et reconnaissants de venir vers nous pour déguster des vins et avoir des explications. Alors pour le profane, ceux qui n'arrivent pas trop forcément à naviguer dans toutes les étiquettes et les dénominations, cette certification-là, ça ne veut pas dire bio ? Non, absolument. En Champagne, faire du bio, c'est très difficile. On a un climat très océanique, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Donc nous, on s'est mis le plus, comme on dirait en anglais, le plus éco-friendly possible. Respect de la biodiversité, respect de l'homme, de l'environnement, développement de haies, dans le cadre, il faut penser aux générations futures. Est-ce que financièrement, c'est un investissement ? Parce qu'on le présente aussi sous cet angle-là, il ne faut pas le léger. Il y a un gros investissement, puisqu'on retourne à la charrue, donc on repasse du temps, mais notre bilan carbone s'améliore aussi. Et puis en 5 ans, maintenant, on arrive à des choses qui sont très intéressantes. On fait de la viticulture de précision, Internet est là pour nous aider, les modèles de calcul, de développement d'Oïdium Milieu nous aident énormément pour limiter les intrants et faire baisser nos indices de fréquence de traitement. Jean-Mestre Guillem, au Château Pipot, la démarche environnementale, vous en êtes où ? On est un petit peu au même point. On a la chance que du CVB nous aide, notamment avec le programme du SME, du système de management environnemental, qui est un programme qui nous permet de nous aider et de nous construire autour de ça pour améliorer notre impact sur l'environnement. Et avec une volonté chez nous d'être certifié ISO 14001 pour l'année prochaine. Et mon objectif, ce serait de pousser jusqu'à la certification HVE, qui serait un cran encore au-dessus. Donc HVE, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, HVE, ça signifie haute valeur environnementale. Donc là, c'est un pas de plus. C'est une nécessité aujourd'hui, quand on est un jeune vigneron à la tête d'une propriété, de s'engager dans des démarches comme ça, d'aller vers toujours plus de vignobles propres. Pourquoi ? Nous aussi, je ne suis pas engagé en tant que certification bio, mais par contre, ce côté-là, pour moi, est aussi important. Et nos clients nous le demandent. Donc être engagé dans une certification, ça devient indispensable. C'est ce que vous constatez aussi pour les champagnes, Jean-Manuel Jacquineau, c'est cette envie du marché d'avoir des produits comme ça, qui affichent la couleur jusqu'à une démarche. Oui, et puis après, on a notre interprofession qui nous dit plus d'herbicides à moyen terme et puis que toutes les exploitations champenoises soient certifiées en 2030 viticulture durable en Champagne. Donc on a un petit peu d'avance. C'est un vrai virage, en tout cas. Oui, c'est un vrai virage. Dans votre pratique au quotidien de la vigne, de vos crus de Champagne, est-ce que ça a été un tournant ? Est-ce qu'il a fallu un peu se remettre en cause ? Et voilà, est-ce que ça a changé vraiment les choses ? On se remet en cause complètement. Pourquoi ? Parce que c'est des pratiques culturales qui existaient dans le temps, qui reviennent au bout du jour. Et puis, il y a un peu plus de main-d'oeuvre à dépenser pour avoir des vignes encore plus belles. Là, c'est pareil, Jean-Mestri-Yem, quand on s'engage dans ces démarches-là, c'est un coût pour une propriété ? Oui, bien sûr, c'est un coût, aussi bien sur le matériel comme pour le matériel du travail du sol, mais aussi et surtout en termes d'organisation et en termes de main-d'oeuvre qui nécessitent plus de monde, qui est aussi très difficile aujourd'hui de trouver. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur un autre sujet d'actualité. On voit qu'aujourd'hui, parler du vin, ça devient extrêmement polémique. On a un ministre de l'Agriculteur qui a dit que le vin n'était pas un alcool comme les autres. Ça a déclenché beaucoup de réactions. Est-ce que vous le comprenez, Jean-Manuel Jacquinot ? Vous le vivez comment, cette pression qui est autour ? Le champagne, je dirais, c'est une des boissons qui rend toujours heureux. Donc, c'est un bon Romaine. C'est une bonne pirouette. C'est une bonne pirouette. Bon, il faut faire attention. C'est sûr que l'image du vin, du champagne, par rapport à la jeunesse, par rapport à tout ça, il faut faire très, très attention. Mais il ne faut pas oublier que la filière vin en France, c'est quand même une filière économique qui est très, très importante. Mais il faut quand même faire relativement attention sur tout ce qui est communication. Est-ce que vous avez senti tous les deux que l'ambiance avait changé autour de ce sujet-là ? Moi, personnellement, oui, ça a changé. Pourquoi ? Parce qu'on fait moins de sponsors, donc on a moins de visibilité. On ne peut plus être présent sur les terrains de sport. Le champagne, c'est quand même associé à la fête. C'est associé à des moments de convivialité, de bonheur et de célébration de moments très, très agréables. Donc, c'est vrai que nous, on a vu l'impact commercial. Après, il faut rebondir sur d'autres moyens de communication, sur le numérique, sur le digital, qui permet aussi d'avoir une belle visibilité tout en consommant avec modération. Bien sûr. Donc, ce côté innovation dont on parlait à l'instant, ça aussi, ça irrigue vos réflexions au Château-Pipot ? Oui, on a, c'est vrai, une clientèle particulière importante, mais qui est vieillissante. Et utiliser de nouvelles technologies, le fait de pouvoir passer ses commandes directement sur Internet, passer par les réseaux sociaux, permet de renouveler cette clientèle. Et c'est nos futurs clients aussi. Ce sont nos futurs clients. Une autre actualité sur les vignobles, c'est l'onotourisme. On voit que dans toutes les régions, dans toutes les appellations, les vignobles s'ouvrent, les portes des propriétés s'ouvrent. Jean-Manuel Jacquineau, comment vous gérez ça ? Ou en Champagne ? Est-ce que chez vous, dans votre propriété, c'est un moteur aussi, là encore, de réflexion ? Absolument. C'est en 2013, on a créé un caveau de dégustation pour accueillir nos clients. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel de visite, puisqu'on a des caves à 20 mètres sous terre. Oui, c'est ce que vous nous expliquiez. Sans s'y marchent. Hélas, on ne peut pas accéder. Racontez-nous cette particularité, parce que nous sommes à Bordeaux. Peut-être que tout le monde ne connaît pas encore les subtilités des caves champenoises. La Champagne, elle est bien connue pour son Champagne, et le Champagne existe grâce aux caves champenoises. Épernay, 100 km de caves. Rince, 150 km. C'est un dédale de souterrain. Sur Rince, les caves ont été creusées par les Galois-Romains, par les Romains même, il y a 2000 ans. Épernay, que pour le Champagne, entre 1700 et 1920. Nous, on a des caves qui ont été creusées en 1873. On est à 12 degrés. La température idéale pour faire mûrir et élaborer nos champagnes dans les meilleures conditions, dans l'humidité et le froid de la crèche champenoise. Et tout ça, c'est naturel ? Ça, c'est naturel. Ça se visite. Beaucoup d'étrangers. La proximité de Paris fait qu'à une heure et demie de train, les gens viennent passer maintenant une journée en Champagne, visiter les caves, déguster. Et autre chose que des fois, les grandes maisons plus touristiques, qui cherchent un peu plus d'authenticité. Et puis surtout, beaucoup de touristes australiens où on est présent, beaucoup de touristes suédois où on est présent, qui profitent d'un voyage en France pour venir visiter la Champagne et nos caves. Donc, combien de kilomètres de caves chez vous ? Chez nous, c'est 400 mètres de caves. 400 mètres de caves. Avec plus de 200 000 bouteilles quand même dans la cave. Qui sont dedans. Justement, parlons un peu de vos productions. On sait que les Champagnes ont beaucoup de visages. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui vous concerne ? Quel est l'ADN de votre famille ? C'est le chardonnay, puisqu'on a 9 hectares de chardonnay. Donc, le chardonnay est un de nos cépages prioritaire dans nos assemblages. Et puis, c'est la finesse de la bulle. On parle de viticulture durable. C'est comme faire du vin. C'est comme faire de la cuisine. Il faut partir avec des bons produits. Donc, 99% de la qualité des Champagnes provient de la qualité des raisins auxquels j'associe toute l'équipe du vignoble qui travaille d'arrache-pied. Que ce soit les vendangeurs, puisqu'en Champagne, on est encore à vendange à la main, où on trie la vendange à la vigne pour obtenir les vins les plus subtils et avec des arômes les plus agréables possibles. Jean-Mestre Guilhem, le notorisme, c'est là encore, vous vous intéressez à ce sujet-là. On peut visiter Château-Pippo ? Oui, nous, ce n'est pas nouveau. On a toujours reçu chez nous nos clients directement. On a la chance d'avoir un village qui s'y prête beaucoup. On reçoit beaucoup de monde à Saint-Emilion. Avec la CA UNESCO, bien entendu. Voilà. Aujourd'hui, on a tellement de monde que j'ai besoin de restructurer ça. Donc, c'est vrai qu'on est en travaux depuis un petit peu plus d'un an pour créer une nouvelle salle de dégustation et une nouvelle boutique pour pouvoir recevoir encore plus de monde. Alors, justement, cette nouvelle salle de dégustation ouverture prochainement encore ? J'espère pour cet été, oui. Pour cet été ? C'est un investissement conséquent ? Est-ce qu'on peut donner un chiffre pour qu'on comprenne bien ce que c'est de vouloir investir dans un vignoble ? Oui, en l'occurrence, c'est juste cette partie-là. Oui, on est sur un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros. De plusieurs centaines de milliers d'euros. Là encore, il faut toujours sans cesse se renouveler, finalement. C'est ce que vous nous expliquez, Jean-Manuel Jacquinot ? Il faut toujours créer des nouvelles cuvées pour garder un peu les clients excités et curieux de venir nous voir, de venir déguster, d'acheter. Sur Vinexpo, on présente une cuvée 100% Pinot Meunier, un blanc, deux blancs millésimes vinifiés en fûts de chêne. On essaye toujours de créer des nouveaux produits, des nouveaux champagnes. Le champagne, ça prend beaucoup de temps à s'élaborer, à se développer. Donc, il faut anticiper à l'avance et puis, il faut préparer aussi les nouveaux consommateurs qui n'ont pas forcément le même goût que ceux d'il y a dix ans. Les climats changent, la cuisine est différente d'un pays à un autre. Donc, il faut s'adapter un petit peu en fonction des pays où on se positionne. Alors, on a parlé de vos propriétés respectives. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on aborde sur un autre sujet. C'est ce qui vous plaît en ce moment, ce qui vous intéresse dans les autres vignobles du monde. Ou est-ce que vous, qui êtes deux amateurs de vin, de champagne, qu'est-ce qui vous intéresse ? Là où vous vous dites, ça bouge là-bas, c'est intéressant, c'est bon, il faut aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un pays qui vous surprend ? Alors, on n'a pas bien le temps de s'occuper de ça parce que les vignes prennent du temps, la cave prend du temps et le commerce prend du temps. Vous voyagez beaucoup quand même. Moi, j'ai voyagé dans mon métier précédent, dans tous les vignobles du monde. Il faut avoir un oeil sur l'Inde, il faut avoir un oeil sur la Chine où maintenant, c'est des vignobles qui vont être en concurrence. Vous pensez que les vins chinois, un jour, seront vraiment à un niveau qui pourraient faire de la concurrence ? Moi, je pense que oui. C'est un grand pays et ils ont de quoi avoir des territoires avec des climats qui sont très propices à faire des vins. Il y a une grande diversité climatique. Vous pensez que pour vous, à l'avenir, les vins chinois, ce seront des compétiteurs de demain en tant que producteurs ? Pas sur le champagne parce que le champagne reste champagne. Oui, en tant que notoriété et tradition, non, mais en qualité brute sur les vins, oui, ce seront des concurrents comme les vins de Californie, par exemple, ou d'Afrique du Sud. Pour rester sur ce terre-là, vous nous parliez de l'Inde. Vous avez dégusté des vins indiens, peut-être ? Oui, un de mes premiers travails, ça a été de monter une cave en Inde. Où ça ? Au nord-est de Bombay, à Nassik, qui est la région viticole par excellence. Et après, je suis allé plusieurs fois travailler pour différentes caves pour en monter et après, j'ai dégusté de nombreux vins pour la production locale. Et alors, racontez-nous quelques cépages indiens. Il n'y a pas de cépages indiens, c'est du cépage importé, Sauvignon Blanc, Chenin, Cabernet, Merlot, Syrah. Et à l'arrivée, ça donne quoi ? Ça donne des choses très intéressantes. Ce qui est intéressant dans ces pays, c'est qu'ils font des assemblages que nous, on ne fait pas en France, qu'on ne peut pas faire dans nos appellations. Ils font de liberté. Exactement. Ça donne des produits très originaux et qui sont très surprenants. Pour les consommateurs, s'il y avait des pays à suivre, en tout cas, en termes de curiosité et pourquoi pas d'une grande qualité dans les années à venir, là, il y a des choses qui se font. On retrouve en Chine des effervescents d'une qualité exceptionnelle. En Amérique du Sud, c'est pareil. Moi, je dirais toujours, on n'a pas assez de surface en Champagne, donc c'est très bien que les autres régions du monde se développent. Aujourd'hui, pour terminer, il nous reste à peine deux minutes. Quelle est la priorité quand on est un vigneron champenois ou l'urgence, c'est quoi ? L'urgence, c'est de continuer à faire rayonner notre marque partout dans le monde pour que le champagne reste toujours une oréole et la faire découvrir à tous les habitants de la terre. Tous les habitants. Jean Mestrieme, pour vous, là, c'est pareil, le rayonnement de Saint-Emilion vous porte, mais un projet de nouvelle salle de dégustation, on l'a dit, et à part ça, c'est déjà beaucoup. Peut-être d'autres travaux à venir ou un projet pour le vignoble Pipo ? Ce sera tout faire pour continuer de pouvoir transmettre l'exploitation vers la suite. Je vois, avec les générations présentes, c'est toujours un gros problème. Je le vois sur mes voisins aussi, on est de moins en moins de propriétés familiales. C'est-à-dire que le prix de l'hectare aussi à Saint-Emilion est quand même très, très... C'est un vrai souci. Donc, pouvoir anticiper ça et pouvoir transmettre à mon tour, ça sera... En champagne aussi, le prix de l'hectare. Ça tourne un tour de combien dans la région d'Epernay aujourd'hui ? Je ne sais pas. Dernièrement, on devait être aux alentours entre 1,5 million et 2 millions d'euros de l'hectare. Ah oui. Et vous vous êtes étendu sur combien autour d'Epernay ? Nous, on est sur 17 hectares. 17 hectares familiales avec forcément ces caves dont on parlait. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Jean-Manuel Jacquineau, je rappelle, vous êtes donc le propriétaire des Champagnes. Jacquineau et fils à visiter à Epernay en Champagne et à Vinexpo. Jean-Messrie, merci beaucoup. Champagne, Champagne. Château et Tipeau. Oui, c'est un drôle d'assemblage. Merci d'être venu participer à cette émission. Merci. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous ne serons plus à Vinexpo. Sous-titrage Société Radio-Canada